Générique Cyberespace Technologie Actualité numérique Réseaux sociaux Digital L'Algérie 2.0 Cyberespace sur Alger Chain 3 Générique Bonjour Samy 7h39 dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons parler de cette panne mondiale survenue hier et oui tout le monde s'est posé la question à travers donc plusieurs plateformes des réseaux sociaux de nombreux internautes ont eu des difficultés à accéder à leur compte ou à des services reliés donc à l'entreprise Meta avec plus d'un million de rapports donc donc à même pas quelques heures de l'incident Et bien hier déjà en début d'après midi de nombreux internautes avaient rencontré une multitude de problèmes pour accéder à leur compte aux services proposés au sein de Meta. ainsi que toutes ces filières et branches donc tous réseaux sociaux appartenant à cette compagnie beaucoup ont de suite envisagé le pire, piratage, vol de comptes et restrictions pour une panne mondiale qui a immobilisé de nombreux services alors DownDetector, une plateforme qui recense les problèmes dus à la connectivité à ces réseaux, a enregistré pas moins de 500 000 rapports en une heure de temps après que la panne se soit généralisée aux quatre coins du globe immobilisant ainsi des millions d'utilisateurs beaucoup ont immédiatement changé leur mot de passe ou identifiant ce qui est le meilleur réflexe à avoir à ces moments-là pendant que des représentants de Meta essayaient à tout prix de contenir la vague de mécontentement sur le web sur des réseaux sociaux parallèles d'autres en profitaient pour surfer sur la vague du buzz du sensationnel avec des informations mensongères dessinées principalement aux créateurs de contenus et influenceurs qui pour la plupart craignaient l'hypothèse du piratage ou de vol de comptes. Un écran blanc, un fil d'actualité bloqué ou sans réponse, une des connexions soudaines ou injustifiées sur mobile ou sur PC c'est les mêmes problèmes rencontrés des problèmes traités progressivement au niveau des serveurs qui gèrent les différentes plateformes de Meta. Une panne mondiale qui a affecté de nombreux internautes en Algérie, de quoi nous rappeler la place que ces réseaux sociaux ont pris au sein de notre quotidien, mais également de l'importance de rester vigilant face aux données confidentielles ou privées, de les protéger avec des couches supplémentaires de sécurité un mot de passe robuste et des identifiants difficiles à déchiffrer. Des pannes ça arrive au plus grand. Bah voilà.